Coucou les enfants et re-bienvenue sur Titi et compagnie, Bastion des Ombres, c'est bon, c'est disponible, vous pouvez le lancer tout simplement. Cette vidéo c'est la première mission de Bastion des Ombres, la toute première mission. On va en discuter, du ressenti, comment il se passe, 3 petits trucs, plus ou moins des astuces. On voit ça tout de suite les enfants, je vous laisse avec le gameplay. Bon alors, concernant l'intro du jeu, la manière dont on arrive sur la lune, je trouve ça un peu too much. J'aurais bien aimé qu'on n'arrive pas forcément comme ça en mode, il y a un problème, on est là. Bon ça après, l'intro avec Eris par contre est assez bonne. Alors concernant le début de la mission, ce qui est assez intéressant, c'est que vous commencez en explos, c'est pour ça que de temps en temps, vous allez voir des gens qui ne sont pas forcément de votre escouade venir. Ça c'est plutôt cool. Alors ici, une petite astuce, tout simple, c'était déjà présent avant la mise à jour du jeu. Si vous n'avez plus de mune, tout ce que vous avez à faire, c'est juste d'attendre. Voilà, j'avais plus de mune, là je les ai récupérées, je n'ai rien fait. Voilà, ça revient automatiquement. Donc là, la mission se poursuit, bon c'est assez basique. En gros, vous êtes devant un portail qu'il va falloir franchir avec une vigie qui garde la porte, un boss également. Bon bah, il faut tuer le boss. Pour enlever l'immunité de la vigie principale, en fait, il faut tout simplement prendre les poings, vous les capturer. Une fois qu'ils sont tous capturés, ça retire l'immunité de la vigie et vous tuez la vigie, tout simplement. Alors les finish moves, alors comment on les fait ? Bah, vous appuyez tout simplement sur le stick de votre manette, le stick droit. Et donc, ça lance une interaction si le personnage a justement cette espèce de petite auréole au-dessus de la tête. Vous tuez forcément le mob. Et donc, vous êtes censé pouvoir récupérer un peu plus de munitions ou des trucs en équipant des nouveaux mods, justement. Alors ça se fait très bien, l'interaction est super jolie, il y a vraiment ce sentiment de puissance, c'est ultra sympa. Mais alors, je suis pas sûr de moi, mais il me semble que quand on fait un finish move, j'ai l'impression qu'on rentre dans une espèce de phase d'invulnérabilité. J'en suis pas complètement sûr, mais il me semble, ça serait à vérifier. Et sinon, le concept, oui, est ultra sympa, c'est fun. Ici, un petit passage assez sympathique en char. Bon, alors après, les chars dans le test, bon, enfin dans le test 2. Bon, voilà, ça reste sympathique. Donc le but, c'est simple, vous récupérez un char ou pas. Et vous pétez les vigies à chaque slot, en fait, la vigie va être sur un premier slot. Vous lui cassez la tronche, puis ensuite, elle va se TP sur un autre slot. Vous tuez les ennemis qui sont à proximité, elle va se re-TP sur un autre slot, etc. Jusqu'à arriver au slot principal, enfin, final. Et là, vous la détruisez, vous pouvez rentrer. Alors ici, un truc qu'on n'a pas très bien compris avec notre groupe. De temps en temps, il y a des mods qui lâchent une espèce d'orbe rouge. Ça vous donne un effet sur vous de lumière qui s'éteint, un truc du genre. Et en fait, on n'a pas bien compris comment ça fonctionnait. Et du coup, on a fait plus ou moins n'importe quoi, on a tenté des trucs. À la fin, on est sortis de là. Mais réellement, je ne sais pas comment on a fait. Bon, ça ne doit pas être bien compliqué. Mais si vous avez compris, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Parce que ça peut être assez intéressant, peut-être, pour la suite. Spoiler ! Oui, bon, d'accord, là, c'est un peu tard. Mais bon, bah, désolé. Mais oui, on voit enfin, bah, du coup, ces espèces de vaisseaux qui s'étaient activés à la fin de la campagne de Destiny 2. Donc, si tu n'as pas fait la campagne de Destiny 2, bah, gros spoiler dans ta tronche, voilà. Désolé. Mais oui, du coup, on voit enfin ces énormes vaisseaux qui s'étaient activés après, justement, l'activation du Voyageur à la fin de la campagne. Et du coup, apparemment, on va peut-être en savoir plus sur eux grâce à Iris et grâce à la campagne. D'être saisi... Ça va être quoi, ça, là ? On dirait Gaul. Il y a une sorte de pic d'énergie massif, ici. C'est trop puissant pour pouvoir le traverser. On voit. Ah non, donc, Cropta, carrément. Cropta ? Mais nous l'avons tué. Effectivement, c'est vrai, Cropta, on l'avait tué dans V1, mais bon. Ah, il est back ! Donc là, par rapport au boss, ce n'est pas trop compliqué. Il vous suffit tout simplement, bah, d'abord dans un premier temps de le DPS, puis il va passer en immunité. Et de ce que j'ai cru comprendre, c'est juste le fait de tuer les mobs qui sont à proximité de lui. Et au bout d'un moment, il perd son immunité. Et là encore, il y a le truc de la boule où il y a peut-être quelque chose à voir, mais on n'a pas forcément très bien compris. Concernant les nerfs au niveau de la radiance, au niveau de la barricade, etc. Bah, oui, les gens, ça a été dit. Donc la barricade, maintenant, elle ne recharge plus automatiquement vos armes. Et quant au phénix du protocole, la faille de l'artère, etc. Bah, il y a des pages qui en parlent, donc n'hésitez pas à aller les voir. Mais oui, clairement, au niveau du gameplay, il y a eu des gros changements, donc il va falloir s'habituer, tout simplement. Alors là, oui, petit twist, c'est-à-dire qu'on tue le boss, sauf que, seul problème, il se régénère. Et en plus de ça, bah, il rappelle et Goal et le fanatique. Donc déjà qu'on en chiait alors que Cropta était tout seul. Avec Goal et le fanatique. Bon, bref, de toute façon, on comprend très bien qu'on peut rien faire. Eris nous TP en mode, bah, de toute façon, ta gueule, c'est destiné, on est les gardiens à la lumière, donc... Nique la logique. Et du coup, bah, ça s'arrête là. Qu'est-ce que cette pyramide ? Vous connaissez les histoires. Le sacrifice du voyageur. Les ténèbres qui s'abattent sur l'humanité. Ici se trouvent les restes de leur funeste existence. Est-ce que sa présence a un sens ? Est-ce là l'oeuvre du voyageur ? Est-ce que sa présence a un sens ? À nous de découvrir la vérité. Mais comment ? En trouvant comment entrer. Donc voilà les enfants, bah, du coup, il va falloir trouver un moyen d'entrer. Il va falloir trouver la clé. Ou le digicode, peut-être. Bref. Alors, que dire de cette première mission ? Et bah, franchement, très agréablement surpris. Le gameplay, la manière dont c'est annoncé, la manière dont Iris revient, le twist des ennemis qui reviennent, la manière dont ils reviennent. Si, c'est assez bien fait. Ça reste très prometteur pour la suite. Ça donne envie de poursuivre, franchement. C'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, bah, vous n'hésitez pas à liker, partager et surtout commenter, hein. C'est gratuit, donc faites-le. Et vous abonner aussi. Et un petit pouce. Comme ça, ça fait pas trop plaisir. Là, on préfère. Moi, je vous fais des gros bisous, les enfants. Et donc, je vous dis à la prochaine, bah, pour la suite de la campagne. Ciao, les enfants. Plus, plus. Sous-titrage ST' 501